On voit souvent et on voit trop de patients jeunes en pleine force de l'âge qui traînent des entorses à répétition. Je pense qu'aujourd'hui, cette intervention offre la possibilité de soulager ce problème et donc de restaurer la fonction de la cheville de ces patients, donc de retrouver un équilibre et un niveau de vie satisfaisant. Je pense, et là je m'adresse aux médecins, je pense qu'il ne faut pas hésiter à adresser ces patients pour tout simplement leur améliorer la vie. Il s'agit donc de reconstruire le ligament de la cheville qui fait défaut, souvent suite à des entorses. Aujourd'hui, on en parle de cette ligamentoplastie parce que j'ai développé ici, à la clinique Louis Pasteur, la technique par arthroscopie. C'est donc une technique qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis plusieurs années en France, mais qui n'était pas disponible à Nancy et on la propose donc à nos patients ici, à la clinique Pasteur. La force de cette ligamentoplastie arthroscopique, c'est justement sa reconstitution anatomique du ligament latéral externe. C'est d'autant plus intéressant qu'il existait auparavant une cinquantaine de techniques différentes, à ciel ouvert ou même par arthroscopie, mais qui ne reproduisait pas les trajets anatomiques et qui pouvaient donc induire comme effet secondaire des phénomènes de raideur, de douleur et même parfois une arthrose précoce. Le bénéfice de cette arthroscopie et de la reconstruction anatomique de ces ligaments, à mes yeux, il est triple. Le premier, c'est d'abord la garantie d'avoir une reconstruction parfaite, la plus proche de la réalité. Le deuxième avantage, pour moi, c'est un avantage esthétique. Les cicatrices qui sont utilisées sont de petite taille, 4-5 en fonction, et donc la rançon cicatricielle est vraiment meilleure qu'une grande cicatrice de 10 à 15 cm et les suites qui peuvent en découler. Enfin, le troisième avantage, à mes yeux, c'est la rééducation et la remobilisation précoce, puisque le protocole post-opératoire utilise d'abord une botte qui permet de marcher assez vite, puis au bout de 3 semaines, une attelle aircaste, la même que portent les patients après une entorse, jusqu'à la fin de la 6e semaine. Au final, le patient marche assez vite, les suites sont peu douloureuses et la rééducation d'autant plus simplifiée. Le public concerné par cette intervention est un public parfois sportif, qui subit plusieurs entorses, souvent des entorses à répétition. Mais attention, ça n'est pas réservé aux sportifs. Beaucoup de gens, suite à un accident du travail ou une chute bénigne dans la rue, peuvent y être sujets. 6500 entorses par jour en France. Dans 70% des cas, l'évolution est favorable, mais il reste un certain pourcentage de cas où des douleurs vont se développer et parfois même des entorses récidivantes. Proposer cette intervention, c'est élargir notre offre de soins. C'est donc un plus pour nos patients. Il s'agit de patients actifs la plupart du temps. Globalement, une tranche d'âge 20-60 ans. On peut même dire 20-50 ans. C'est souvent cette entorse qui va faire entrer le patient dans l'instabilité et on décidera d'une ligamentoplastie, souvent, à partir de 2-3 épisodes qui signeront l'instabilité chronique. Travailler cette ligamento sous arthroscopie, ça n'est pas récent. Ça a été développé un petit peu en dehors de l'hexagone. Et en France, ça fait déjà une dizaine d'années que des équipes ailleurs de Nancy travaillent sur ce sujet. Donc il était temps, ici, qu'on propose ça à nos patients. Sous-titrage ST' 501